Bonjour, bonjour et bienvenue sur Diagonal, Diagonal TV, Coupe du Monde FID 2017, donc on l'a vu hier, départage aujourd'hui, départage, Maxime lui s'est qualifié, ça on l'a vu en deux parties, pas de problème, et Oudifan aussi, la meilleure chose du monde, s'est qualifié aussi pour le deuxième tour, donc ils passent tous les deux en 32e de finale, parce qu'ils étaient 128 au départ, donc c'est bien les 64e de finale ce premier tour, donc 32e de finale déjà pour Maxime et Oudifan, alors donc aujourd'hui on avait le départage, puisqu'Étienne Bacro et Laurent Fassiné n'ont pas fait mieux que match nul après les parties longues, On va voir ça, ça s'est joué, on va voir à très peu de choses, tout d'abord on va jeter un oeil au parcours d'Étienne Bacro dans la première partie, donc des parties rapides de départage, c'est du 20 minutes plus 10 secondes par coup, et ensuite c'est suivi en cas d'égalité, c'est ce qui s'est passé entre Alexandre Fir et Étienne Bacro, deux parties nulles, on est arrivé dans les parties à 10 minutes plus 10 secondes par coup, en cas d'égalité il y aurait ensuite des blitz de départage, deux blitz, et enfin en cas d'égalité en blitz, c'est des blitz à 5 plus 3, on aurait un blitz final Armageddon, avec 5 pour les blancs, 4 pour les noirs, ajout de 3 secondes par coup au delà du 60e, c'est un peu compliqué comme formule, mais ce dernier blitz permet aux noirs de se qualifier en cas de match nul, voilà, ce qui permet de clôturer le match. Alors donc Étienne Bacro face à Alexandre Fir, d'abord le départage, deux parties nulles, que va faire Étienne avec les blancs dans la première des parties presque blitz maintenant, puisqu'on est à 10 minutes plus 10 secondes par coup, Étienne a les blancs, et donc il fait face à Alexandre, regardez la partie, très important, puisqu'elle va décider de ce match, il démarre par E4, et C6, joué par Alexandre Fir, c'est-à-dire la défense Carrocan. Voilà, une défense Carrocan un peu standard avec échange au centre, fou des 3, cavalier C6, C3, variante d'échange, quoi, donc assez calme pour Étienne Bacro, et on va accélérer cette partie parce qu'elle est très 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 longue véritablement, donc on va aller assez vite vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le moment où les deux joueurs vont avoir, disons, maille à partir dans la finale, la finale qui s'est avérée là aussi longue et passionnante. Donc j'accélère les coups, des coups un petit peu standard dans cette ouverture qui ne promet pas grand-chose, généralement. À ce coup-là, je veux juste un petit mot, ce coup-là n'était pas facile à voir, à comprendre, parce qu'il a mis la tour A en E1, et je me demandais, en regardant cette partie, ce que faisait la tour en F1, qui protège le pion F2, qui est un peu bloqué. Naturellement, on aurait peut-être plutôt envie de mettre l'autre tour en E1, mais c'est sans doute une subtilité. Après, tour C8, cavalier E5, cavalier C6, et là, dame B1. Alors, maintenant, s'il avait joué l'autre tour en E1, là, la tour A1 aurait été enfermée par ce coup, ce petit coup de dame là, dame B1. Donc on se demande à quoi ça sert. Bon, ça évite évidemment la manœuvre, c'est-à-dire qu'ici, les noirs menacés, cavalier prend D4, ici, avec, bien sûr, la tour en vis-à-vis de la dame, on ne peut pas reprendre, sous peine de perdre la dame. Donc on évite simplement cette possibilité, voilà, la raison de ce coup un peu étrange. Voilà, cavalier prend E5, fou prend, petit roc, tour E3, un doublement des tours pour Etienne, et G6. Alors les noirs n'ont pas peur de faiblir un peu leur case noire, là, bizarrement, alors que ce fou est quand même bien placé en E5. Donc, ils jouent G6, mais sans doute ils anticipent un coup comme tour H3, puisqu'avec la dame en B1, on visait un H7. Voilà, comme ça, ce coup sort un coup d'épée dans l'eau. Faut F4, tour E8, tour E1, continue la partie. Etienne qui envoie un petit peu H4, double intérêt à ce coup, une petite fenêtre pour le roi en cas d'élimination, de colonne ouverte, il n'y aura pas de mat du couloir, et on peut être, maintenant, on peut essayer de passer, peut-être aller le roi, essayer de créer des menaces. Cavalier H5, pose une question au fou qui vient en G5. Alors ça, c'est un coup un peu, là aussi, tendu, imaginez que les noirs jouent F6, le fou n'a pas de case. Mais il y a un contre-coup ici qu'il fallait avoir étudié, c'est bien sûr G4, attaque le cavalier. Si le cavalier bouge maintenant en G7, on perd le pion F6, donc il faut prendre le fou, on prend le cavalier. Et maintenant, si les noirs prennent en H5, on va prendre en G5 avec des pions doublés pour les noirs. Et si les noirs prennent en H4, et bien dans ce cas-là, on prend en G6, et bien sûr, on a la dame qui protège. Donc il y aurait un avantage blanc, donc sur quel H5 fou G5, en fait, les blancs seraient contents si les noirs jouaient F6 ou H6, c'est la même idée avec G4 aussi. Donc ici, les noirs jouent simplement fou G7, ils ne tombent pas dans le piège. G4 quand même, voilà, donc il continue son idée. Il a envoyé les pions un petit peu à l'attaque, il veut créer des menaces contre le roi noir, sans doute, cavalier F6. Et voilà, simplement, on prend, prise, et on joue, alors G5 il choisit. Il aurait pu jouer H5 aussi pour créer une rupture, mais ça a laissé beaucoup de cases noires pour le fou. L'idée après ce coup, G5, sans doute, c'est de jouer contre le fou. Le roc est quand même sous pression, avec des pions qui sont proches de lui. Fou G7, et voilà, F4, la grosse pression ici, à l'aile roi. À tout moment, on peut jouer H5 qui ouvre la colonne H, ça pourrait être un thème. Le cavalier peut revenir à la rescousse. Attention, en finale, quand même, ça, ça risque d'être faible. Dame D7, cavalier F3, B5 pour Alexander Feer, B4 pour bloquer l'arrivée des pions. Attention, on a tous nos pions sur noir, ça fait quand même peur en vue de la finale. Il faut quand même être très très prudent, puisqu'en cas de finale, ici, on va avoir des soucis. Les noirs, peut-être, s'ils arrivent à activer leur fou, ils vont poser des problèmes aux blancs. A5, c'est ce que font les noirs, ils cherchent à ouvrir un peu le jeu pour leur fou. Essayez d'ouvrir des colonnes et des diagonales. Prise quand même, de Etienne, ici, qui choisit de prendre. Ça, c'est, je vous le dis, étonnant. Il ne bloque pas le jeu, il prend Dame C7. Alors, Dame C7, très intéressant, parce que ça attaque à la fois le pion F4 et le pion H5. Le pion F4, attention, si celui-là tombe, le roi blanc va avoir des gros soucis. Donc, cavalier E5, quasiment forcé, on bloque l'action de la dame sur le pion. Mais les noirs peuvent prendre le pion A5, attention. Attaque sur la colonne, la dame qui attaque, possiblement doublement. Il semblerait que les noirs aient pris un petit avantage ici. Un danger pour Etienne. Dame B3 pour protéger. Les blancs sont sous pression, attention, ils jouent contre un fou. Finalement, leur attaque de pion s'avère un peu olé olé. Bon, on est en partie rapide aussi, donc ce n'est pas trop trop grave. Mais voilà, il semblerait quand même que les noirs aient pris un petit avantage. Tour C7. Tour F1. Tour C8, attention, la pression augmente sur le pion C. Pas trop trop le choix là. Voilà, les blancs défendent en latéral. C'est toujours mieux, parce que si on met une tour en C1, les noirs pourraient jouer B4 avec la prise derrière en C1. Les blancs ne peuvent jamais prendre, ils auraient gagné le pion pour rien. Donc Dame A4 ici pour les noirs. Qui auraient peut-être pu essayer d'augmenter la pression par un coup comme fou F8 ici aussi. Elle a l'air intéressant, parce que le fou n'est pas actif, il est bloqué par le cavalier. Fou F8 avec l'idée peut-être de venir en C1 déjà, ou de protéger la poussée B4 pour ouvrir le jeu et laisser les tours pénétrer dans le camp blanc. Ça va l'air tout à fait jouable. Attention, parce que le roi noir aussi peut avoir des soucis, le cavalier est quand même menaçant. Il faut faire attention à l'ouverture des lignes, de quel côté ça va bénéficier. Il semblerait que c'était mieux pour les noirs quand même, fou F8. Fou prend cavalier, c'était bien aussi. On pouvait éliminer le fort cavalier au centre. Et ensuite bloquer à l'eldame par tour C4. Jouer B4 ensuite, en cas de prise, on prenait de la tour et on ouvrait toutes les lignes pour les tours. Et dame A4 semble un peu moins bon. Dame prend, pion prend. Et là, attention, colonne B. Attention. Colonne B ici. Qui va prendre cette colonne avec un pion ici très avancé des noirs qui peut venir en B2 ? Une case de pénétration ici en B2 est tout à fait possible. Il faut donc faire très attention. Roi F1. Tour B8. Voilà, ça y est, les noirs commencent à venir. Cavalier G4. Cavalier G4, on peut menacer un échec en H6, peut-être en H6 ou en F6. Ou alors aussi, on peut ramener le cavalier en défense. C'est peut-être l'idée d'Etienne. Échec. Voilà. Tour vient en défense. Tour B2. Attention, le pion A2. Tour E2. A3. Attention, dangereux. Si vous prenez prise prise, on ne peut pas empêcher la dame. Donc attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tour D3, sans doute pour ramener le cavalier ensuite. On veut peut-être jouer cavalier E3 et cavalier D1. C'est ce que veut faire Etienne pour chasser la tour B2. Tour B7. Voilà, tour D1 d'abord. Messieurs, on contrôle la première rangée. En cas d'échange, si on reprend du pion, on peut bloquer le pion. Et peut-être avec le cavalier et le roi, on peut venir le harceler. Ce pion aussi, après, à la fin, peut s'avérer faible en cas d'échange. Attention, roi E1, roi E7. Voilà, le cavalier vient en F2. Il vise maintenant la case D3, qui attaque B2. Qui se propose soit en C5, soit en E5. Tour prend, roi prend, échec. Tour D2. Trois B1. Tour D1. Propose d'échange. Voilà, ça c'est la preuve que les blancs ne sont pas très bien. Etienne propose l'échange. H6, cavalier D3, ça y est, c'est l'heure. Attention, si la tour bouge, c'est bon. La tour va défendre à 2, c'est ce qui se passe. Tour B8. Voilà, maintenant, tour D1. F6. Tour D1, parce que sans doute les blancs voudront jouer en B1. Il faut d'abord ramener le roi. Et le cavalier tient bien la maison pour l'instant. Attention, les noirs, maintenant, augmentent la pression sur G5. Voilà, tour G1. Roi F7. Voilà, roi D2. On améliore le roi. Prise, prise. Attention, tour H8. Maintenant, la tour menace de rentrer dans le camp blanc de l'autre côté. Roi C2, quand même. En cas d'échec, bien sûr, on vient en B3. Attends que le cavalier. Prise en F6. Roi prend. Et cavalier E5. Ah, problème. Les noirs ont sous-estimé ici le pion G6, semble-t-il. Roi F5. Et voilà, cavalier prend G6. Et fou F6. C'est une partie rapide, il faut rappeler, donc ce n'est pas la peine d'analyser trop, trop longtemps. Ici, cavalier E5. Voilà, la partie est très longue. Le pion F4 est rendu. Échec. Roi E4. Échec. Roi F5. Et cavalier C6. L'idée des blancs, c'est de couper le roi noir. Ici, là, les blancs mettent la pression sur le pion E6. Avec le cavalier, maintenant, ils attaquent le fou. Ce cavalier est quand même plus mobile que le fou pour l'instant. La tour ici, bon but sur C3 qui est contrôlé par le roi. Notez que fou A5 qui attaquerait le pion serait intéressant pour le noir, mais ce n'est pas possible avec le cavalier qui est très bien en C6. Donc les noirs sont un peu sous pression. Maintenant, avec le roi noir qui est un peu hors-jeu, alors que le roi blanc, à la fois défend son pion et peut aller gober le pion A3. Donc, fou G5. Tour échec. Voilà, attention, cavalier A8. Tour E3. Prise. Etienne a choisi de prendre et de jouer cette finale où le pion A3. Ça y est, après avoir été une pièce forte pour les noirs, peut-être, peut-être, est en train de s'avérer une grosse faiblesse pour les noirs en finale. Fou C1 vient de défendre. Cavalier C2. Roi E4. Cavalier A6. Roi A5. Cavalier C5. Attention, on attaque E6. Là, Etienne peut prendre tout son temps. Voilà. Maintenant, le cavalier vient en D3. C'est au noir de jouer. Voilà. Le roi attaque le fou. Hop, échec. Cavalier E6. Manœuvre. On essaie de trianguler, c'est-à-dire de pousser les noirs en zougzouang. Roi E4. Cavalier C6. Roi D3. Échec. Roi E4. Cavalier C2. Roi D3. Échec. Roi E4. Le roi vient attaquer le fou de nouveau. Ça répète un peu. Ça répète. Est-ce qu'Etienne... Pour l'instant, les noirs arrivent bien à combiner la menace. Si les blancs prennent A3, on prend le pion C3. Cavalier A7. Ah, E5. On essaie de simplifier. Évidemment, les noirs voudraient éliminer les deux pions. Comme ça, même s'ils perdent leur pion, il suffirait de sacrifier le fou contre le dernier pion des blancs. Et c'est nul. Pris prend E5. Roi prend. Et voilà. Cavalier B5. Joli. Qu'elle empêche D4 tout en attaquant le pion A3. Roi E4. Et ça y est. Roi prend. C'est terminé. Les blancs ont pris l'avantage net. Maintenant, c'est sans doute gagnant ici en étant précis. Attention pour Etienne. Échec. Le roi monte, bien sûr, pour protéger l'avancée du pion. Hop. A5. Roi C8. Le cavalier vient en D4. Roi B6. Échec. Échec encore. Attention. Sur Roi A7, il y avait la petite fourchette en C6. Attention. Cavalier E6. La finale est longue, je vous l'avais dit. Et voilà. Deux pions de plus. Maintenant, ce n'est plus qu'une affaire de technique. Etienne qui prend un avantage énorme ici. Fou F2. Voilà. On est en fin de partie. Il doit rester quelques secondes au joueur dans cette partie. Échec. Roi D6. On attaque le fou. Attention. Voilà. C5. On coupe l'action du fou. C6. Ah, ça y est. Deux pions proches de fer d'âme. Ça ne va pas tarder. Il faut faire attention aux pattes aussi. Prends tout son temps, Etienne, là. Voilà. Allez, voilà. A7. Bien joué. Échec. Profitez du fait que fou prend A7. Il y aurait cavalier échec. Roi bouge soit en B8, soit en D8. Et C7. Regardez. Je vous le fais. Regardez. Imaginez qu'il est pris ici. Échec. Le roi vient en B8 ou en D8. Peu importe. Admettons en B8. Échec. Roi est en B7 forcé. Maintenant, Roi D7. Et c'est fini. Il y aura Dame au prochain coup. Avec gain de la partie. Très bien joué. Voilà. Après Roi D6. Les noirs ne prennent même pas. Ils abandonnent dans cette position. Au moins qu'il manque des coups dans la partie. Ça peut arriver sur les retransmissions de parties rapides. En tout cas, victoire d'Étienne. Victoire d'Étienne dans cette troisième partie. Et dans la quatrième. Il a réussi à tenir avec les noirs à faire nul. Et donc, il se qualifie. Voilà. Deuxième français qualifié. Après Maxime, Vachilagrave. Hier, Étienne Bacquereau l'emporte au départage face à Alexandre Fir. Il se qualifie lui aussi pour les 32e de finale de cette Coupe du Monde. Il nous reste à voir maintenant, bien sûr, la partie de Laurent Frécinet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie de Laurent Frécinet ? Je vais récupérer sa partie. C'est parti parce qu'il en a fait un bon paquet. Alors, donc, il avait fait Machinou dans les parties longues. Les deux premières parties rapides se sont verrées nulles aussi. Et on va regarder l'avant-dernière partie. Laurent a la partie, disons maintenant, en blitz. On est en blitz. 5 plus 3. Voilà. C'est donc après les deux parties 20 minutes plus les deux parties 10 minutes toutes nulles. Donc, que des parties nulles. On est dans la partie rapide ici, dans le blitz. Là, c'est parti avec E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Et voilà, on a droit pour Laurent Frécinet à un début de blocage à des noirs. Ici, ils ont mis les deux pions, mais qui ont du coup affaibli la case D5. C'est un début qui se joue ces derniers temps. Un peu technique. Voilà, les blancs mettent le paquet au centre. Voilà, ils occupent la case centrale. Et maintenant, voilà, la poussée F4. Donc, c'est bien pour les blancs. Ils attaquent F7. Ils ont la poussée centrale. C'est pas mal. Une partie qui s'annonce bien, là, pour Laurent Frécinet. Avec les blancs. Les blancs, fou prend, Dame D2, prise. Les blancs centralisent leur tour. Attention, les blancs ont un petit pion isolé ici. Il n'a pas de défenseur, mais les noirs ont un gros, gros pion ici, passif. D'ailleurs, les blancs auraient pu l'attaquer tout de suite par tour D1, plutôt que de jouer tour E1. C'était intéressant aussi. B3. Peut-être tromper de tour, d'ailleurs. C'est peut-être un des problèmes dans cette partie. Fouget 3. Tour E6. Tour F2. Dame E7. Et voilà, tour D2. Enfin, on attaque le pion. Il aurait dû l'attaquer tout de suite, peut-être. Parce que là, il a beaucoup manœuvré. Il a laissé le noir se regrouper. Alors, C3, ce petit coup de pion, doublé, bien sûr. Mais on contrôle un maximum de cases avec les pions. Donc, on domine un peu ce cavalier. F6, Dame D5. Voilà, beau cavalier central. Voilà, on profite du pion isolé. Il n'y a pas de pion pour l'attaquer ce cavalier. On peut soit l'échanger avec le fou. Soit essayer de jouer le gain. C'est ce que fait Laurent. Il essaye, il tente de jouer le gain. Cavalier F7. Très bon coup pour les noirs. Défend D6 de manière très solide avec le cavalier. Tout en attaquant le pion E4. Attention, les noirs pourraient tripler sur la colonne. Il y a aussi le coup cavalier G5 qu'il faudra étudier. Avec attaque forte sur le pion E4. Voilà, triplement. Ça y est. Attention, à tout moment, les noirs aussi, le coup F5. Pour l'instant, il y a la Dame qui empêche. Mais c'est un coup qu'il faut anticiper dans ce type de partie. Les noirs semblent avoir résolu leurs problèmes ici. Avec une très belle position au centre. Les blancs n'ont peut-être pas joué assez vite l'attaque centrale. Je vous rappelle, on est en blitz ici quand même. Prise-prise. Voilà, prise-prise, échange général. Ah, et Laurent Fassiné n'échange pas les Dames. Il joue Dame, prend D6. Attention, problème. 3 pions contre 2 ici à l'aile Roi. Ici, 4 pions contre 3 à l'aile Dame. C'est au noir de jouer. Voilà, Dame C2. Et tout de suite, tout de suite, attaque sur le pion A2. Attention, sur un coup comme tour D2, il pourrait y avoir tour E1, échec. C'est dangereux. Donc Dame D2. Tour E2. Et les noirs ont pris l'avantage. Voilà, alors là, un petit avantage noir parce que, avec tour D2, les noirs contrôlent la deuxième rangée. Les pions A2, les pions G2. Si les blancs échangent les Dames, les noirs attaquent le camp blanc et avec un coup d'avance. Donc, petit avantage noir. Échec pour Laurent. Donc, il essaie d'éviter l'échange de Dames. Mais du coup, il se retrouve face à une forte attaque double sur les pions. Voilà, il est obligé de jouer un coup comme tour G1. Et les noirs choisissent de prendre le pion C3 plutôt que le pion A2. Sans doute pour empêcher toute possibilité pour les blancs de jouer B4, ce genre de choses. Et le pion A2 reste attaqué, de toute façon. Dame D7. Dame E5. Centralisation. Dame prend A7. Les noirs ont laissé faire pour attaquer le roi. Voilà, G4. Les noirs mettent le paquet sur le roi. Attention, Dame D7. G3. Ouh, le roi, ça y est enfermé. Maintenant, les menaces de mate pleuvent. Les noirs veulent menacer tour E1. Suivi de tour prend. Roi prend et mate en E1. Voilà, donc pour ça que les blancs ramènent un peu leur Dame. Échec. Attention, F5. Dame F3. G6 pour empêcher Dame F5. Échec. Dame D3. Tour prend A2. Ça y est. On a récupéré le pion. La pression des noirs est terrible. 3 contre 2. Gros avantage noir. Attention, échec. Ah, c'est mal pour Laurent Fréciné. Tour A1. Il n'a pas vu ce coup. Menace tour prend. Le roi prend. Dame E1, mate. Que font les blancs ? Échec. G4. Tour C1. Un des rares coups possibles. Les blancs sont sous pression. Le roi est quasiment en mate du couloir. Dame D1. Tour prend. Dame prend. F3. Aïe, 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 aïe. F3. Il a tout vu, là, apparemment. Notre ami Lenich. Avec les noirs prise. Et maintenant, voilà. Dame E2. Menace Dame H2, mate. Laurent se défend au maximum comme il peut. Dame G1. Échec. Dame G2. C'est déjà foutu. Échec. Dame G1. Échange de dames. Vous allez voir, très technique. Roi H5. Roi H1. Roi H4. Roi G2. C'est honneur de jouer. Il y a simplement le coup. G4. Abandon de Laurent Frécinet. Ah, coup terrible. Avec les blancs. Ça, c'est quand même, voilà. Trop de parties nulles dans ce match. Il s'est peut-être un peu relâché. Il pouvait sans doute mieux jouer ce milieu de jeu. Avec ses tours. Ici, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ? Les blancs sont obligés de prendre en G4. Et après, Roi prend. On joue la fameuse opposition. Roi F3. Maintenant, si Roi F1 échec. Roi G1. Roi G3. On pourrait croire que c'est mat. Mais non. Alors, on peut soit aller prendre les pions. C'est le plus simple. Mais peut-être qu'on fait même tout simplement... Une attaque de mat. Avec Roi F1 échec. Roi G1. Roi G3. Et les blancs, encore un coup. Si je poussais le pion. Maintenant, on prend. Maintenant, ça pousse. Et si vous faites ça. Ah oui, ça ne va pas marcher ça. Si on pousse, il y a prise. Si on prend, il y a pattes. Ça ne va pas. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, Roi G1. Roi F3. Simplement, sur Roi F1. Il fallait faire simplement le coup simple. Roi E3. Tout simplement. Voilà. Donc, Roi E3. Et maintenant, que font les blancs ? Il faut empêcher ce pion d'aller faire dame. Donc, il fallait le prendre. Et on a largement le temps d'aller prendre les deux pions qui restent. Voilà. Et là, ça gagne. Sans problème. Deux pions passés liés. Ça gagne à tous les coups. Quelle que soit la défense blanche. Voilà. Donc, c'était bien sûr archi gagnant. Il fallait faire attention quand même. On ne va pas faire de mauvais plan à la fin. Mais de toute façon, les grands maîtres connaissent. C'est pour ça que Laurent Fassiné abandonne. Donc, dernière chance pour Laurent. Maintenant, il faut absolument l'emporter avec les noirs. C'est quasiment mission impossible. Parce qu'à ce niveau-là, les joueurs avec les blancs peuvent facilement... Enfin, plus facilement, en tout cas, tenter de faire nul. On va quand même regarder cette partie rapidement. D4 après KVF6. Voilà. Allez, on a un début... Voilà, avec... Un début est indien avec C5. Petit roc. Donc, E6. Les noirs choisissent de jouer pousser E6. Oui, ça ressemble plus à une... Presque une... Gambie-Venco, là. Sans le Gambie, en fait. Fou F4, attaque le pion de D6. Dame D2. Voilà. Fou F5. Les blancs font comme la partie avec Étienne Bacro. Là, ils mettent la tour en laissant la tour F1 enfermée. Bon, pourquoi pas. H3K, les B4. Ça, c'est intéressant. Bon, ça pose la question aux blancs. Est-ce que les blancs vont jouer à A3 en affaiblissant un peu leur L-Dame ? Non. Ils attaquent le fou qui repart. Et maintenant, A3. Le cavalier s'en va. Et on replace maintenant son fou en libérant la colonne pour la tour. Les blancs, pour l'instant, n'ont pas de problème. Laurent Frécinet doit trouver un moyen de créer des problèmes. Il cherche... A5. Et oui, A4. Et les blancs verrouillent l'L-Dame. Mais maintenant, bien sûr, ça laisse une belle case pour le cavalier. Mais après, cavalier B4, fou B1. Ce cavalier n'a pas de perspective. Parce que toutes les cases, ils sont contrôlés par le fou. Fou F8. Cavalier G5. Alors, l'idée de cavalier G5, c'est bien entendu de viser la case E4. Placer un beau cavalier au centre. Et faire pression sur le pion D6. Qui est déjà attaqué par le fou F4. D8. Voilà. Cavalier E4. Fou F5. Prise. Dame prend. Et maintenant, fou G5 attaque la Dame. Où va la Dame ? Dame en D4. Fou prend F5. Et pion prend. Les blancs réussissent à casser la structure noire. Pour l'instant, rien n'est bon pour l'enfréciner dans cette partie. Il fallait essayer de gagner. Il n'arrive pas. Les blancs jouent parfaitement bien. Voilà. Maintenant, cavalier B5. Pression sur D6. Fou cavalier. Le fou F8 est en déprence. Heureusement, il y a la Dame en G6. Mais les pions ici doublés ne laissent pas de perspective d'attaque pour les noirs. Tour E4. Bien joué pour essayer de doubler les tours. Mais F3, tout simplement. Et oui, la tour est obligée de repartir. On n'a pas trop peur avec les blancs de faire ça, puisque le fou contrôle les cases noires. Roi H2. H5. Cavalier C7. Attention. Fourchette. Le moyen de s'en sortir, bien sûr, c'est d'abord d'échanger une tour. Et ensuite, tour C8. Voilà. Et la fourchette est éliminée. Calé B5. Roi H7. Les noirs ne peuvent pas contrer la colonne. Donc, ils n'ont pas de possibilité d'entrer. Les blancs restent meilleurs dans cette partie, alors que les noirs doivent l'emporter. Très dur pour Laurent. Très dur pour le numéro 3 français. Le vice-champion de France face à Lennich. Luka Lennich. Le Slovène. Échec, Roi H2. Tour E1. Ça, c'est intéressant. Les blancs ont laissé faire, mais ils avaient tout vu. Vous allez voir pourquoi. Ils ont laissé faire. Attention. Échec là, mais il n'y a rien. Parce qu'après, Roi G3, il y a sur Dame échec. Il suffit d'échanger les Dames. Il n'y a pas de possibilité d'ajouter du contre-jouer. Il faudrait que les noirs aient le temps de jouer H4. Et là, ça pourrait être problème. Mais regardez. Les blancs ont tout vu. Tour prend. F7 échec. Roi G8 forcé pour éviter la perte du fou. Et regardez. Tour prend. Roi prend F8. Et maintenant, échec. Et les blancs n'ont pas de bon coup. Si vous venez en G8, vous vous faites mater très vite. Regardez. Ici, simplement. Dame G5 échec. Roi G7 et Dame G7 mate. Aïe, aïe, aïe. Très dur pour le renfréciner. Et là, sur l'autre coup possible. Roi E7. Dans ce cas-là, il y aurait eu aussi. Regardez. Dame G5 échec. Roi prend D6. Et c'est la partie. Dame G5 échec. Roi prend D6. Simplement. Dame D8 échec. Roi E5. Et là, regardez. Très joli. Magnifique. Bien vu de l'ennitch. Fou G7. Ça y est. Simplement, il n'y a pas mate. Mais il y a... Il y a perte de tout le matériel. Mais oui. Donc, c'est triste. C'est triste là pour Laurent Frécinet. Qui n'arrive pas à s'en sortir. Je suis en train de me dire... J'étais en train de regarder. En même temps que sur Roi F4. Il y avait simplement... Regardez. Fou prend Dame. Tour prend. Et même si les Noirs avaient voulu continuer. Ça ne marche pas. Parce qu'on aurait fait simplement... Dame D6 échec. Roi E3. Et maintenant... Dame E5 échec. Ramasse derrière la tour. Voilà. Donc... C'était foutu. Dans tous les cas. On perdait tout. Et donc Laurent Frécinet qui perd ses deux dernières parties. Est éliminé dès le premier tour de cette coup du monde. C'est dommage pour le français. On attendait bien sûr d'aller un peu plus loin. Mais bon. Le match était déjà dur au départ. Les deux joueurs avec le même niveau et le haut. 2650 points. Et donc c'était effectivement une probabilité assez forte pour Laurent de ne pas pouvoir aller plus loin dans cette coupe du monde. Voilà. Donc c'est fini pour ce premier tour. Et donc je vous donne rendez-vous sur Degmondal TV pour la suite de cette coupe du monde. Dans deux jours. Passer les deux parties longues. De façon à faire le bilan. Et d'anticiper un éventuel nouveau départage. Pour l'un des trois joueurs qui nous restent en lice. Que l'on va suivre dans cette coupe du monde. Maxime bien sûr. Maché Lagrave. Etienne Bacro. Et bien sûr la meilleure joueur du monde. Ou Yifan qui s'est qualifié sans problème. En deux parties. Avec un très beau jeu. A bientôt sur Degmondal TV. Au revoir.